R-Type est un shoot-vame-up horizontal de la société IREM et qui est sorti en arcade en 1987. Le joueur y contrôle un vaisseau spatial, le R-9 Arrowhead, dans sa mission de détruire les Bidou, une puissante race extraterrestre déterminée à éliminer toute l'humanité. R-Type est connu pour avoir introduit deux innovations majeures dans le domaine des shmups. La première est l'utilisation d'un module supplémentaire, contrôlable, qui sert la fois en défense et en attaque. La seconde est la création du BIM, un tir à puissance variable selon la durée de pression sur le bouton avant de le relâcher. Ce jeu est souvent considéré comme ayant un rythme assez lent par rapport aux autres shoot-vame-up, ce qui ne l'empêche pas d'être un véritable défi à terminer. Il est composé de 8 niveaux à connaître par cœur, chacun se terminant par un boss. Comme déjà exprimé, pendant le jeu, vous pouvez obtenir un module auxiliaire. Ce module peut être attaché à l'avant ou à l'arrière du vaisseau du joueur, ou encore détaché pour voler librement. Lorsqu'il est attaché, il offre à l'un des trois types d'armement différents disponibles en récupérant des bonus. Le module a également une fonction de bouclier. Il est totalement indestructible et peut bloquer la plupart des projectiles, ainsi qu'endommager ou détruire les ennemis au contact. R-Type est rapidement devenu culte pour sa réalisation et les innovations qu'il a apporté au genre, engendrant de nombreux portages sur diverses consoles et micro-ordinateurs. Vous êtes sur Old School is Beautiful, et je vous propose de découvrir quelques-uns de ces portages. Et pour une fois, nous allons commencer par la version Commodore 64. A mon avis, cette version est très réussie, bien que tout le monde ne soit pas d'accord. En effet, dans cette version, le stage 6 du jeu a été supprimé, et certaines vagues d'attaques ennemis ont été simplifiées. A l'époque de sa sortie en 89, n'ayant jamais joué à la version arcade, le jeu se démarquait naturellement des autres shoot-vam-up disponibles sur la machine. Mais cette version C64 de R-Type est intéressante pour une autre raison. Rainbow Hearts, un éditeur composé de talentueux développeurs, avait sorti sur la même machine un shoot-vam-up nommé Katakiss. Un clone totalement éhonté de R-Type. Cette équipe n'en était pas leur coup d'essai, ayant déjà créé Gianna Sisters, une fabuleuse copie de Mario Bros, qui avait bien sûr attiré les foudres de Big N. Katakiss a posé problème pour Activision qui avait acheté les droits de portage de R-Type. Cependant, ils ont rapidement compris qu'il valait mieux avoir Rainbow Hearts et leur talent de leur côté. Ainsi, le portage initial d'Activision de R-Type fut mis de côté, et un nouveau portage fut confié à Rainbow Hearts, qui réalisa une nouvelle version en un temps record de 6 semaines. Cela donna la version officielle de R-Type pour C64, que vous voyez défiler depuis tout à l'heure devant vos yeux. La version ZX Spectrum de R-Type a été développée par Software Studio et publiée en 1988. Cette version présente des limitations techniques typiques de la machine, notamment une seule voix sonore pour les bruitages. Malgré ces contraintes, cette version de R-Type comme l'un des meilleurs choix de meubles sur cette machine. Les développeurs ont su tirer parti des capacités limitées du ZX Spectrum pour offrir une expérience de jeu plutôt fluide. Le gameplay reste fidèle à l'esprit de la version arcade, avec des niveaux bien conçus, des ennemis variés et des situations qui nécessitent une stratégie et des réflexes rapides. Tout cela prouve encore une fois que même avec des ressources limitées, un bon design et une exécution soignée peuvent donner lieu à des miracles. Toujours développée par Software Studio et publiée par Electric Dream Software en 1988, cette version de R-Type a suivi un parcours inhabituel. Contrairement à la norme où les jeux étaient souvent portés de version plus puissante vers des machines moins puissantes, cette adaptation a été réalisée à partir de la conversion ZX Spectrum. En conséquence, cette version n'exploite pas pleinement le matériel disponible et est considérée comme une conversion médiocre, alors que la version ZX Spectrum était saluée comme plutôt bonne. Dans le jargon, on appelle ça des speciports. Les deux machines utilisant le même processeur central, le Z80, le moteur du jeu était facilement portable. L'Amstrad ayant des capacités graphiques et sonores bien supérieures au ZX Spectrum, on pouvait considérer que si elle était capable de plus, elle pouvait faire le moins. Et la partie artistique n'était pas mise au niveau de la machine pour gagner du temps, et donc de l'argent. A noter qu'un remake en couleur de 128 kg créé par Easter Egg en 2012, soit 25 ans après l'original, existe. Ce remake comprendra des sprites et des niveaux en 16 couleurs, convertis à partir des graphismes de l'arcade, des champs d'étoiles, des arrière-plans animés, un défilement parallaxe et bien plus encore. Bref, une version qui utilise plus que correctement les capacités de l'Amstrad CPC. Hudson Soft a développé un portage assez fidèle de R-Type pour la console Turbo Graphics 16 aux USA, également connue sous le nom de PC Engine ou Core Graphics. Cette conversion a été divisée en deux parties, car les U-Cards utilisés pour publier le jeu ne contenaient suffisamment de mémoire que pour 4 niveaux chacune, et qu'une plus grosse capacité, a priori, n'existait pas à cette époque. Et puis vendre deux fois le même jeu, ça devait également leur faire plaisir, parce que pourquoi n'avoir pas mis les deux cartouches dans une même boîte après tout. Donc les 4 premiers niveaux ont été publiés sous le titre R-Type 1, le 25 mars 1988, et les 4 derniers niveaux ont été publiés sous le nom de, devinez, attention, R-Type 2, le 3 juin 1988. Après avoir terminé R-Type 1, le joueur reçoit un mot de passe qui lui permet de commencer R-Type 2, enfin le faux R-Type 2, avec le même niveau de puissance et le même score que ceux qu'il possédait à la fin du 4ème niveau. Lorsque le jeu a été publié aux Etats-Unis, sur la TurboGrafx-16, les 8 niveaux étaient inclus sur une seule carte. Et bien que cette version souffre d'une résolution légèrement inférieure, d'une palette de couleurs réduite, de clignotement de sprites et de ralentissement, ouais ça fait beaucoup, elle reste très proche de l'original. En raison de la résolution réduite, la zone de jeu défile légèrement dans l'axe vertical lorsque le vaisseau du joueur s'approche du haut ou du bas de l'écran. Une particularité de la version TurboGrafx de R-Type est la présence d'un boss à la fin de l'étape 6, au lieu d'une vague prolongée d'ennemis, comme dans toutes les autres versions. Cela offre une expérience légèrement différente, ajoutant un défi supplémentaire au joueur. En 1991, c'est la version Super CD-Rand 2 de la PC Engine, intitulée R-Type Complete CD, qui sort. Côté gameplay et level design, aucune modification significative n'a été apportée. Par contre, de nouveaux arrangements pour la musique ont été réalisés, et des scènes animées ont été ajoutées entre les niveaux. Scènes animées doublées par des acteurs pour les voix. A part ça, techniquement, c'est pareil. La version Amiga du jeu est développée par Factor 5, une team bien connue chez les Amigaïstes. D'ailleurs, cette conversion est généralement considérée comme très très bonne et fidèle à l'arcade. D'ailleurs, une partie des développeurs de cette version sont ceux de la version Commodore 64, avant qu'ils ne se séparent. A noter que le jeu possède une musique du très célèbre Chris Houellebecq pour l'introduction. La version Atari ST n'est pas développée par Factor 5, et ça se voit. Au queue, c'est une conversion de qualité, mais la musique pique pas mal aux oreilles, et on a connu scrolling plus fluide sur les portages de R-Type vu précédemment. Sinon, pas grand chose à dire, c'est jouable, mais moins bien réalisé techniquement que sur la machine concurrente. Qui a dit comme d'habitude au fond de la classe ? Hein ? Hein ? Qu'il se dénonce ! Sur Game Boy, nous avons eu le droit à R-Type, amputé de niveau, pour que le jeu tienne sur la cartouche. Oui, non, pas de cartouche cette fois-ci. Et sur Game Boy Color, nous avons le droit à R-Type DX, la version couleur L qui regroupe R-Type et R-Type 2, et surtout l'intégralité des niveaux. A croire qu'à une époque, on ne savait pas fabriquer d'assez grosses puces mémoires. Mais bon, sinon, je me demande en voyant ce qu'il y a sur l'écran, comment on pouvait jouer un shoot aussi exigeant avec une telle rémanence. Je me demande vraiment si quelqu'un a réussi à le terminer un jour. Et puis, basse résolution oblige, notre vaisseau semble occuper une énorme partie de l'espace de jeu. Une vraie cible à déglinguer. Et pourtant, on prend du plaisir à y jouer. Comme quoi. On se plaignait du scrolling de la version Atari ST, mais regardez-moi celui du MSX. Oui, il aurait pu y avoir un scrolling fluide sur la machine, mais le jeu a été codé pour fonctionner sur tous les MSX. Le moins puissant comme le plus puissant. Donc, on a fait du scrolling au caractère de 8 pixels en 8 pixels. Comme d'ailleurs une bonne partie des schmutz MSX de l'époque. Le souci, c'est que les sprites, les objets fluides, on va dire, sont utilisés pour notre vaisseau et les tirs. Et ces derniers sont limités en nombre, ce qui fait que les adversaires se déplacent aussi de manière saccadée, car en mode caractère. Mais au final, ouais, ça se joue bien, voire même très bien. Et personnellement, j'aime beaucoup la palette de couleurs utilisée. Franchement, je vous conseillerais d'essayer cette version. Et on terminera avec la version Master System, développée par Compile. Cette conversion est considérée comme la meilleure du jeu sur machine 8-bit. Bien qu'elle ait été produite sur un système dont les spécifications sont bien inférieures à celles de l'arcade d'origine, bon, comme sur Commodore 64, Amstrad et X Spectrum, elle parvient à capturer tous les aimants majeurs du gameplay, tout en ajoutant même un niveau bonus secret, le tout dans 4 Mbps de mémoire. Par contre, de nombreux sprites ont été réduits de taille et les arrière-plans disparaissent lorsque les boss sont présentés. Ah oui, en fait, les boss, techniquement, c'est le décor. Au lieu d'utiliser trop de sprites qui finiraient par tout faire clignoter, les développeurs ont rusé. Bref, une très très bonne conversion 8-bit. Et voilà, nous avons fait le tour des conversions que j'ai pu tester. Oui, il existe des versions X68000, PC88, mais compliquées à émuler pour moi. Donc voici quelques images qui bougent pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il existe une version Android, alors que je n'ai pas pu tester, parce que les jeux sur téléphone mobile, je n'en ai rien à battre. Et bien sûr, les portages sur PlayStation et autres consoles modernes qui sont plus ou moins de l'émulation de la ROM d'arcade. Personnellement, mon coup de cœur voit la très imparfaite version MSX, version qui je trouve un charme fou, mais j'ai des goûts bizarres. N'hésitez pas à exprimer votre version préférée hors arcade ou celle qui vous interpelle dans la zone commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.